Gilles de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une canadéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Rendez, renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. On pourrait être choqué à la première lecture de ce texte en voyant la façon dont Jésus se comporte avec cette femme. Une mère de famille qui vient pour le prier de soulager sa fille possédée par un démon. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette femme est cananéenne. Elle n'appartient pas au peuple d'Israël auquel Jésus a été envoyé. Pourtant, sa foi va témoigner pour elle. Oui, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La cananéenne reconnaît qu'elle n'est pas juive. Mais elle reconnaît également sa foi. Même si elle ne peut avoir qu'une miette de la miséricorde de Dieu, elle est prête à tout pour s'en saisir pour sa fille. Jésus va être touché dans son cœur et bien de la dévotion de cette femme envers son enfant, mais aussi de la foi qu'elle témoigne en Dieu. Sa prière sera exaucée. Nous ne pourrions pas dire nous-mêmes si notre foi est supérieure à une petite miette tombée de la table du repas. Pourtant, si nous nous tournons vers le Christ, c'est que dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous pousse à le faire, qui nous pousse justement à lui faire confiance. Amen. Merci. Merci.